Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de lumière. Vous avez tous déjà vu de la lumière depuis que vous êtes au monde, vous avez vu les yeux et vous avez vu des choses lumineuses, que vous regardiez dans le ciel, les étoiles, le soleil, ou que vous regardiez n'importe quel objet qui brille. Vous vous doutez que c'est de ça qu'on va parler, c'est de la lumière. La lumière est très, très, très particulière. Je vais m'attarder d'abord à une chose qui est à noter, la distinction entre la matière et la lumière. On a l'habitude, lorsqu'on regarde, prenons par exemple un verre d'eau, si on regarde ne serait-ce que l'eau, on l'a vu à l'intérieur d'autres capsules, mais vous êtes capable de vous en rappeler, lorsque vous touchez quelque chose qui est solide, liquide ou gazeux, vous êtes en train de toucher finalement des atomes, des atomes qui se comparent à des petites billes. Les atomes, c'est de la matière. Eh bien, la lumière, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ça. La lumière, on ne peut pas lui toucher. Quand vous observez des phénomènes lumineux, c'est comme quelque chose qui est hors du monde physique d'une certaine manière, parce que vous n'êtes jamais en mesure de la prendre, de la contrôler, vous la subissez la plupart du temps. Donc, la lumière, pour bien la comprendre, la meilleure façon, c'est de prendre, par exemple, un ray de lumière et le projeter au travers d'un prisme comme celui que vous voyez au-dessus de moi, triangulaire. Ça peut décomposer la lumière et on peut analyser le phénomène à ce moment-là pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette chose. Donc, on peut l'observer de manière schématique, soit avec l'image d'en haut, sous la forme de photons. Donc, il ne s'agit pas d'atomes. Les petites boules que vous voyez là, ce ne sont pas des atomes, c'est des photons. Si c'était des atomes, il n'y aurait pas toutes les propriétés qui viennent avec, dont je vais parler dans quelques secondes. Mais pour bien comprendre la lumière, qui est vraiment différente de la matière, le schéma d'en bas est beaucoup plus facile. C'est comme des vagues. C'est comme des ondes, qu'on va dire. Et la vague, elle peut être plus ou moins longue. Donc, on va s'attarder juste au fait que si on compare la lumière à des ondes, et là, des ondes, vous en avez plein autour de vous. Que vous parlez du Bluetooth, du Wi-Fi, tout ça, ce sont des ondes, au même type que la lumière. Et il y a des choses qu'on peut voir, mais vous ne voyez pas ces espèces de vagues. Une chose est certaine, la vague, elle est là. Ça nous permet d'expliquer, entre autres, la couleur de la lumière. Donc, plus la vague, elle est longue, plus la vague a été tirée. Plus l'onde, elle est grande, plus on est près des rouges. Et plus la vague, elle est courte, plus l'onde, elle est courte, plus on est près des violets. Vous trouvez là toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel en passant. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous ne voyez pas plein d'autres ondes, c'est parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus longues et qui ne rentrent pas dans le spectre du visible. Par exemple, si on est des longueurs d'onde plus grandes, ou si la vague est plus longue que le rouge, bien, à ce moment-là, on est dans l'infrarouge. Et si on est plus court que le violet que vous êtes capable de voir, à ce moment-là, on est proche des ultraviolets. Donc, un exemple, dans votre micro-onde, c'est des longueurs d'onde très, très grandes, comme l'infrarouge, ou semblable à, qui permettent de réchauffer vos aliments. Tandis que le soleil, par contre, lui, peut nous émettre, entre autres, plein de longueurs d'onde, mais l'ultraviolet que vous connaissez sous le nom de UV. Donc, en été, lorsqu'on vous dit de vous protéger des rayons UV, c'est de ça qu'on parle, des ultraviolets. Donc, restons dans le domaine du visible, parce que ce ne sont pas littéralement des ondes que vous êtes en mesure de voir. Ce que vous voyez, c'est du rouge au violet, en passant par l'orange, jaune, vert, etc. Donc, je fais référence ici à vos notes de cours à la page 139. Cette fois-ci, on va passer par des propriétés de la lumière. Donc, il y en a sept à retenir dans cette capsule. Et c'est en passant en revue, puis en observant les propriétés de comment est-ce qu'on porte la lumière qu'on est capable de, tranquillement, pas vite, saisir de quoi on parle quand on parle de lumière. Donc, à chaque fois que vous voyez un point, juste en prendre note, on va les passer un à sept dans l'ordre. Première chose à noter, je viens d'en parler, la lumière, c'est ce que vous voyez avec vos organes qu'on appelle l'œil ou l'organe œil. Donc, vos yeux vous permettent de voir la lumière. C'est pour ça qu'on dit que la lumière est une chose qui est visible. Deuxième chose, la lumière peut être d'origine naturelle, une étoile, un feu, etc., ou d'origine artificielle. Normalement, je ne vous apprends rien. Vous allez voir qu'on peut faire un lien entre chacune des propriétés à partir de cette propriété-là, entre autres. Troisième propriété, la lumière contient de l'énergie. Ça peut paraître évident, vous avez tous déjà observé, par exemple, un panneau solaire qui convertit l'énergie rayonnante de la lumière en énergie électrique, ou même votre calculatrice, s'il y a un petit panneau photovoltaïque, elle fait le même processus de conversion en énergie électrique. Mais on a un autre être vivant qui est capable de se nourrir, entre guillemets, de la lumière, parce que la lumière contient l'énergie dont elle a besoin. C'est ce qu'on appelle tous les végétaux. Tous les végétaux font une photosynthèse grâce à la lumière. Donc, c'est grâce au fait que la lumière contient de l'énergie qu'on a des processus de photosynthèse qui peuvent s'engendrer. Autre propriété, la lumière. Attachez votre sucre. Donc, c'est la chose la plus rapide de l'univers. Je vous mets le chiffre approximatif. Ce n'est pas nécessaire de le retenir loin de là. 300 000 km en une seconde, c'est vraiment, vraiment, vraiment rapide. Si on se met à l'échelle de la planète Terre, il faut s'imaginer que la lumière prend à peu près, en fait, en une seconde, peut faire à peu près 7-8 tours de la planète Terre. C'est considérable. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'on appelle et qu'on utilise un téléphone cellulaire qui envoie une onde semblable aux ondes lumineuses jusqu'au satellite pour aller parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, il n'y a pas de décalage. Simplement parce que la vitesse de la lumière est quasi instantanée à l'échelle de la Terre. Le rayon peut faire 7,5 fois le tour de la Terre en une seconde. C'est vraiment, vraiment rapide. C'est instantané. Vous allumez la lumière, la lumière s'allume instantanément. Cinquième propriété de la lumière, et non la moindre, la lumière se propage en ligne droite. C'est pour ça qu'il y a des ombres. C'est parce que la lumière ne peut pas éclairer derrière vous si vous avez une lumière juste devant vous. C'est pour ça que, par exemple, le soleil peut seulement éclairer un seul côté de la planète Terre à la fois, parce que la lumière ne peut pas faire le tour de la Terre pour être éclairée de l'autre côté. C'est parce que la lumière voyage seulement et uniquement en ligne droite. Malgré ça, la lumière, on peut faire des tours de passe-passe, qu'on pourrait dire des astuces pour la dévier ou la réorienter. Et ça fait référence ici au dessin le plus complexe à comprendre. On va passer chacun des trois points un après l'autre. La sixième propriété, la lumière peut être réfléchie, absorbée ou transmise. Donc, qu'est-ce que j'entends par lumière réfléchie? Donc, le ray rouge, c'est la lumière qui tape sur une surface. Si elle rebondit, on dit qu'elle est réfléchie. Vous êtes tous déjà observés dans un miroir. Bien, c'est le résultat d'une lumière qui a été réfléchie sur une surface. La lumière, elle a cette capacité-là. La lumière a aussi la capacité d'être absorbée par une surface. Ça va souvent se transformer par un effet de chaleur. Si vous vous habillez en noir en été, vous ressentez que vous êtes souvent plus chaud que si vous vous étiez habillé en blanc. C'est aussi pour ça que si vous observez un cheval noir, sa robe noire va absorber tous les rayons lumineux et c'est pour ça qu'il va nous apparaître de la couleur noire. Et finalement, la lumière peut également être transmise et c'est pour ça que la lumière passe au travers, par exemple, de l'eau, passe au travers de la fenêtre, simplement parce qu'elle passe au travers d'une surface, même d'une autre substance. Essayez de faire la même chose avec quelque chose de physique, comme par exemple une balle de ping-pong. Bonne chance pour faire traverser la fenêtre. Donc, la lumière a cette capacité-là qui n'est pas de l'ordre de la matière. Et septième et dernière propriété, dans la lumière blanche, je l'avais dit un petit peu d'emblée, mais il y a de cacher toutes les longueurs de vague, toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs. Le blanc, c'est toutes les couleurs. Vous en avez déjà observé lorsque vous avez observé un arc-en-ciel, mais on peut faire le processus inverse et l'écran par lequel vous me regardez en ce moment, il fait exactement la chose suivante, c'est-à-dire qu'avec des lumières bleues, vertes et rouges, on peut reproduire toutes les couleurs. Si on les croise, si on les allume, les trois en même temps, on obtient le blanc à nouveau. Simplement parce qu'en lumière, ce n'est pas du tout comme en art plastique. On a une addition, ou en fait une soustraction des couleurs, dépendamment dans quel sens on parle, mais ça, on va obtenir du blanc si on additionne ces fameuses trois couleurs primaires de lumière. Je termine en faisant un récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler du concept de lumière. Donc, première chose, être en mesure de décrire des phénomènes grâce à des propriétés qu'on vient de passer en revue. Par exemple, si vous observez un arc-en-ciel, vous êtes capable de me dire « Peut-être que c'est parce que dans la lumière, il y a plusieurs longueurs d'onde, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs disponibles, et lorsqu'on a une espèce de divergence à la façon dont on tape les particules d'eau qui flottent dans l'air, dans l'atmosphère, on peut obtenir finalement tout le spectre des couleurs. Deuxième chose, se rappeler que dans la lumière, il y a de l'énergie. Ça va être considérable par rapport à tous les défis énergétiques qui nous attendent dans l'avenir. Si vous n'avez qu'à regarder une flamme, une chandelle, un feu, vous regardez le soleil, vous imaginez qu'il y a de l'énergie là-dedans, simplement parce que ça vous fait penser à de la chaleur, mais là, ce n'est pas seulement la chaleur, même la lumière peut être transformée en électricité. Et on termine avec les fameuses propriétés de la lumière. Donc, vous n'avez qu'à passer en revue les sept propriétés que vous avez sous les yeux, dans vos notes de cours. Et voilà, on a complété la capsule. Merci d'avoir regardé cette capsule. Merci d'avoir regardé cette capsule.